Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer et utiliser Calibre. Calibre est un logiciel gratuit de gestion de bibliothèque de livres numériques. Dans un premier temps, il vous faut installer Calibre sur votre ordinateur. Pour installer Calibre, rendez-vous sur calibre-ebook.com et cliquez sur Download Calibre. Calibre fonctionne sur tout type de système d'exploitation pour ordinateur. Choisissez celui sur lequel vous allez installer le logiciel. Cliquez sur Download Calibre pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Dans notre exemple ici, nous l'installons sur un Mac. La procédure d'installation est analogue sur Windows. Le logiciel est en cours de téléchargement. Une fois le logiciel téléchargé, si vous utilisez un Mac, faites glisser l'icône Calibre dans vos applications. Cliquez sur l'icône pour ouvrir le logiciel. Voici la première fenêtre qui s'ouvre lorsque vous avez installé Calibre. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour le logiciel. Puis sélectionnez l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez créer votre bibliothèque Calibre. Une fois l'emplacement sélectionné, pour créer une bibliothèque Calibre, vous devez créer un dossier vide. Et nommez-le comme vous voulez. Ici, nous le nommerons Calibre. Cliquez sur Suivant. Vous allez ici pouvoir choisir avec quel type de liseuse électronique Calibre va fonctionner. Vous pouvez voir que Calibre fonctionne avec beaucoup de liseuses. Le Kindle d'Amazon, l'iPad, l'iPhone d'Apple, Kobo, etc. Ici nous choisirons la Kindle d'Amazon. Cliquez sur Suivant. Calibre peut automatiquement envoyer les livres par e-mail vers votre Kindle. Cliquez sur Suivant. Ça y est, vous avez installé Calibre. Appuyez sur le bouton Terminer. L'interface de Calibre s'ouvre. Dans la partie centrale, vous avez la liste des livres numériques qui composent votre bibliothèque Calibre. Ils sont classés par titre, par auteur, par taille, par évaluation. Dans la zone à droite, vous avez une visualisation de votre ouvrage en version simplifiée. Et dans la colonne à gauche, vous pouvez trier vos ouvrages selon différents critères. Auteur, langue, série, format, éditeur, étiquette. Plusieurs fonctionnalités apparaissent dans la barre des menus. Pour ajouter des livres à votre bibliothèque Calibre, cliquez ici. Il existe plusieurs possibilités d'ajout de livres. Si vous voulez par exemple ajouter des livres à partir d'un répertoire de votre ordinateur, cliquez ici. Sélectionnez vos livres et cliquez sur Ouvrir. Les livres sont en train d'être ajoutés à votre bibliothèque Calibre. Ça y est, vos livres ont été ajoutés dans votre bibliothèque Calibre à partir d'un fichier de votre ordinateur. Inversement, vous pouvez enregistrer les livres qui se trouvent dans votre bibliothèque Calibre dans un autre emplacement de votre ordinateur. Pour cela, sélectionnez vos livres et cliquez sur Enregistrer sur le disque. Pour modifier ou ajouter des métadonnées à vos ouvrages, cliquez sur Modifier les métadonnées. Vous allez alors pouvoir indiquer le titre, l'auteur, la série, choisir une couverture, attribuer une note, une étiquette ou ajouter un commentaire à votre livre. Vous allez également pouvoir convertir vos livres entre différents formats d'e-book en cliquant sur Convertir les livres. Calibre supporte la majorité des formats d'e-book et de texte, les options sont nombreuses. Vous allez ainsi pouvoir choisir le format de sortie de votre livre. L'objectif de ce tutoriel était d'installer Calibre. Calibre est un outil très riche avec beaucoup de fonctions que nous n'avons ici fait qu'effleurer et que nous verrons plus avant dans les tutoriels suivants. s'il applique a intéressant d'aire. J' Himself Tofu